Le taux d'inflation au pays enregistre une baisse pour un deuxième mois consécutif. L'indice des prix à la consommation qui a légèrement reculé en février. Olivier, ce n'est pourtant pas ce que prévoyaient les économistes. Ils s'attendaient plutôt à un léger regain au-dessus de la base du 3 %. Or, finalement, l'indice des prix à la consommation qui s'est placé à 2,8 % au mois de février, c'est un dixième pourcent inférieur au taux enregistré lors du mois précédent, lors du mois de janvier, vous le voyez. Pourquoi? C'est surtout en raison d'une baisse des prix liés aux services de téléphonie cellulaire, le prix des forfaits qui aurait baissé de 26,5 % d'une année à l'autre, selon Statistique Canada. Il y a aussi un recul du prix des services d'Internet de 13 %, attribuable à certaines promotions des fournisseurs, toujours selon Statistique Canada. Et il y a la croissance du prix des aliments. Et ça, c'est intéressant, qui a aussi ralenti. D'une année à l'autre, on parle d'une hausse de 2,4 %. Et pour la première fois depuis octobre 2021, le taux de croissance du prix des aliments est inférieur au taux de croissance, au taux d'inflation global. Cela dit, au cumulatif, c'est toujours très cher, trop cher. Écoutez, en trois ans, le prix des aliments, qui a progressé de 21,6 %, c'est énorme. Mais sinon, globalement, c'est plutôt positif. On reste dans cette fourchette d'une inflation de 1 à 3 %. C'est la cible de la Banque du Canada. Donc, ça ouvre la porte à une possible baisse de taux dans les prochains mois. On veut que la banque commence à lâcher un peu du lest et puis faire souffler l'économie, parce qu'elle a nuit à l'économie. Il faut le mentionner. Parce que du côté des hypothèques, du côté du logement, bien là, l'inflation se maintient toujours. Il faut dire aussi qu'au Québec, le taux d'inflation demeure stable, au-dessus de celui au Canada, à 3,3 %. Maintenant, la prochaine date d'établissement du taux directeur, la prochaine décision, sera lieu le 10 avril. On va suivre ça avec attention. Merci beaucoup, Olivier. Je vous en prie. Au revoir.